de l'azote, de la classification périodique. Sa configuration électronique, c'est trop externe, c'est 3S2, 3P3. Et normalement, dans les conditions normales de température et de pression, le phosphore, c'est un solide et qui se trouve sous plusieurs formes ou plusieurs variétés allotropiques. Il y a le phosphore rouge, le phosphore noir et le phosphore blanc. Ce sont les variétés allotropiques du phosphore. C'est parmi les trois éléments fondamentaux au développement des végétaux qui sont le phosphore, l'azote et le potassium. Le phosphore existe dans la nature à l'état combiné dans un grand nombre de phosphates naturels. Donc, on le trouve dans le phosphate. Il existe du phosphate d'aluminium, de fer, du phosphate de manganèse et du phosphate de terra. Et plus généralement, il y a du phosphate calcaire, parmi lesquels il y a, on cite par exemple, et particulièrement les apathites. Donc, les apathites, ce sont les phosphates calcaires. C'est Ca3PO4-2. Il y a aussi les fluoroapatites, où il y a le fluor qui est constituant de ces phosphates. Et il y a aussi l'hydroxyapatite, ce qui sont le Ca5PO4-3OH. Alors, parmi les variétés allotropiques, il y a du phosphore, il y a le phosphore blanc. Il est constitué de molécules tétrahydriques P4. Donc, il a cette structure en P4, qui est une structure tétrahydrique. Et que ces attentes de phosphore, ils sont associés par des liaisons de type Van der Waals. Le phosphore blanc, il est toxique. Il est extrêmement inflatable et il dégage des vapeurs corrosives. On peut le conserver, donc en général, en milieu à cœur. Le phosphore blanc se transforme en phosphore rouge sous l'effet de la lumière. Donc, juste l'effet de la lumière, ça permet de transformer le phosphore blanc en phosphore rouge. Et le phosphore rouge, pardon, le phosphore blanc, il est légèrement malléable. Et il a une structure quadratique. Donc, ici, en haut, vous avez toujours, je mets une image, bien une photo, des phosphores. Donc, ça, c'est du phosphore blanc. Alors, le phosphore rouge est aussi un allotrope de phosphore. Et qui est thermodynamiquement plus stable par rapport au phosphore blanc. Il est beaucoup moins inflatable et il n'est pas toxique. Et il est constitué de molécules de longueur très grande et indéterminées. Et donc, par exemple, une formule de P2000 lui a été attribuée. Il a une structure aussi quadratique. La troisième variété allotropique du phosphore est le phosphore noir. Le phosphore noir, c'est aussi une forme thermodynamiquement stable du phosphore à température et à pression normale. Il possède plusieurs caractéristiques semblables à celles du graphite. Le graphite, vous savez, c'est noir. Donc, ici, le phosphore noir, c'est le même. Et il a une structure aussi en couche. Parce que le graphite, il a une structure en couche. Là aussi, il a une structure en couche. Et aussi, il est semi-conducteur. Ça veut dire qu'il conduit moyennement de l'électricité. Pardon, je vais… Est-ce qu'on voyait toujours la présentation ? Oui, monsieur. D'accord, parce qu'il y avait une petite copière. J'ai un petit problème dans mon écran, mais je le règle de temps en temps. Donc, voilà. Donc, je continue. Donc, j'ai dit qu'il a des propriétés qui ressemblent à celles du graphite. Et donc, le phosphore noir, il est aussi conducteur d'électricité. Et donc, on l'obtient en général en chauffant le phosphore blanc à haute pression. Donc, vers 1000 et 2000 atmosphères, donc à haute pression, on permet de passer du phosphore blanc au phosphore noir. Voilà. Alors, maintenant, on va voir quels sont les composés chimiques du phosphore. Donc, d'abord, ici, comme à l'habitude, je vous montre les différents degrés d'oxydation du phosphore. Donc, le phosphore, il possède plusieurs degrés d'oxydation, allant de moins 3 jusqu'à 5. Avec le degré d'oxydation négatif, moins 3, le phosphore peut se combiner avec l'hydrogène et avec certains métaux pour donner ce qu'on appelle des phosphures. Donc, la combinaison des phosphores avec l'hydrogène et des métaux donne ce qu'on appelle des phosphures. Avec des degrés d'oxydation positifs, le phosphore se combine à l'oxygène et aux halogènes pour donner ce qu'on appelle les oxydes de phosphore et les halogènes de phosphore. Alors, on va voir un des premiers composés des phosphores. Donc, ce qu'on appelle le pH3. Le pH3, ça s'appelle le phosphure d'hydrogène. On l'appelle aussi hydrure de phosphore. Ou bien la phosphine. Donc, ces trois noms sont corrects pour le pH3. Donc, comme c'est un hydrure, ici, l'hydrogène porte le degré d'oxydation qui est égal à moins 1 et pas plus 1. Donc, parce qu'il s'agit d'un hydrure. Donc, l'action directe de l'hydrogène sur le phosphore ne donne pas le pH3. Donc, vous vous souvenez, la dernière séance, on a vu que pour le NH3, parce qu'on figurez-vous que le pH3, le phosphore, il se trouve dans la même colonne de l'azote. Donc, il y a l'azote. Au-dessus de l'azote, il y a le phosphore. Et là, on a vu la dernière fois que l'ammoniaque, le NH3, il s'obtient directement par réaction de N2 avec H2. Donc, l'action directe de l'hydrogène sur le phosphore ne donne pas le pH3, comme l'azote. Alors, en fait, pour l'optionnaire, on utilise une hydrolyse d'un phosphère métallique. Donc, on prend un phosphère métallique, ici, pour l'hydrolyse, on obtient le pH3. Donc, parfois, vous avez vu que ce sont les mêmes éléments qui se trouvent dans la même colonne, qui ont plus ou moins les mêmes réactivités chimiques, mais il y a des petites différences quant à leur préparation ou bien à leur réaction avec d'autres composés. Donc, ça, c'est pour le premier élément, le premier composé chimique, pH3. Alors, quand le phosphore se combine avec les métaux, on prépare les phosphères des métaux, donc directement par chauffage des métals et des phosphores. Donc, on obtient un phosphère métallique. Je prends le métal, je le chauffe en présence du phosphore et j'obtiens le phosphère de métal correspondant. Ici, l'exemple que vous avez, vous avez le magnésium, que je le fais réagir avec le phosphore et j'obtiens le phosphère de magnésium. Parmi les phosphères qui sont les plus connus, il y a le phosphère de sodium, le phosphère de magnésium, il y a le phosphère de zinc et le phosphère de calcium. Alors, vous allez me excuser juste deux secondes et je reviens. Alors, on continue. Donc, voilà, donc, je résume ici que les phosphères des métaux, ils s'obtiennent directement en chauffant le métal, directement en présence des phosphères. Alors, la combinaison du phosphore avec les halogènes conduit à deux types d'halogènes. Donc, on obtient un halogène sous forme PX3 et un halogène, des halogènes sous forme PX5. Et la réaction, elle est assez simple. Donc, c'est le phosphore ici. En le réagissant avec un halogène, que ce soit le chlore, brome ou autre, on obtient un PX3. Et pour obtenir le PX5, donc on réagit le PX3 avec un halogène X2, on obtient le PX5. Alors, au milieu à queue, l'halogèneur de phosphore conduit en général à la formation de l'acide phosphoreux. Donc, si je prends l'halogèneur de phosphore, dans ce cas, c'est le PX3. Donc, si je réagis le phosphore avec le chlore, j'obtiens PCl3. Si je prends ce PCl3 et je le mets au milieu à queue, donc j'obtiens l'acide phosphoreux. L'acide phosphoreux, c'est H3PO3. Et bien sûr, comme produit de réaction, j'obtiens aussi l'acide chlorhydrique qui est HCl. Alors, le phosphore forme avec l'oxygène et l'hydrogène des oxoacides. Et donc, les oxoacides ici, vous le voyez, donc il y a le plus connu qu'on va étudier, je cherche mon curseur, et voilà. C'est H3PO4 qui est l'acide phosphorique. Donc, le H3PO3 qui est l'acide phosphoreux. Donc, on vient de voir qu'on l'obtient à partir d'un halogèneur de phosphate, on fait réagir avec l'eau. Et il y a l'acide hypophosphoreux qui est H3PO2. Donc, les oxoacides du phosphore sont H3PO2, l'acide hypophosphoreux, H3PO3, l'acide phosphoreux, et H3PO4, l'acide phosphorique. Avec l'oxygène, le phosphore forme des oxydes. Les oxydes qui sont P2O3, qui est le trioxyde de diphosphore, donc trois oxygènes de phosphore, trioxyde de diphosphore. Et il y a aussi le pentoxyde de diphosphore. Alors, normalement, c'est ça qui était connu avant, que c'est deux oxydes. Mais après, c'est avéré que le P2O5, en fait, c'est le P4O10. En fait, c'est son dimer qui a, donc, c'est la formule la plus, la formule brute la plus correcte pour ses oxydes. C'est pas P2O5, mais c'est plutôt P4O10. La même chose, P2O3, la formule brute la plus correcte, c'est P4O6. Donc, en fait, c'est son dimer, c'est deux fois sept molécules. P2O3O6, son dimer qui est la formule la plus correcte, c'est P4O6. Et là aussi, le P2O5, donc sa formule brute correcte, c'est P4O10. Et donc, la réaction des phosphores avec l'oxygène, elle mène à la formation de ces oxydes. Alors, si je prends un de ces oxydes et je le mets en présence de l'eau, j'obtiens ce qu'on appelle l'acide phosphorique, le H3PO4. Alors, vous vous suivez ? Donc, vous m'entendez toujours ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, je continue. Donc, le phosphore se combine également au chlore et à l'oxygène pour donner ce qu'on appelle les trichlorires de phosphoryl. Ou, on peut les appeler aussi les oxyclorires de phosphore. C'est POCO3. Donc, ça, c'est la combinaison, par exemple, du phosphore, en même temps avec l'oxygène et du chlore. Et donc, ce trichlorire de phosphoryl, il réagit avec l'eau pour donner aussi l'acide phosphorique et l'acide chlorhydrique. Donc, sa réaction de ce trichlorire de phosphoryl avec l'eau, il donne l'acide phosphorique et l'acide chlorhydrique. Avec l'acide bromidrique, HBr, le trichlorire de phosphoryl, il donne ce qu'on appelle un tribromire de phosphoryl. Et bien sûr, avec l'acide chlorhydrique aussi, on produit de la réaction. Donc, avec HBr, qui est l'acide bromidrique, sa réaction avec ce trichlorire de phosphoryl, il forme ce qu'on appelle le tribromire de phosphoryl. Et en même temps, on a production de HCl. Voilà. Ça, ça concerne en général les éléments ou bien les composés les plus importants des phosphores. Alors maintenant, on va voir quelques propriétés acido-basiques des composés de phosphores. Et donc, il faut savoir que le pH3, c'est l'hydryl de phosphore, n'a pratiquement pas de caractère acido-basique. Par contre, l'acide hypophosphoreux, c'est H3PO2, est un monoacide et non un triacide. Même si vous avez ici le H3, donc, il ne libère pas ces trois protons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux hydrogènes qui ne sont pas dissociables. Donc, les deux hydrogènes ici, donc ça, c'est la formule de H3PO2, ils sont liés directement à l'atome de phosphore. Ils sont liés directement à l'atome de phosphore. Et donc, quand on met en présence de l'hydroacide dans l'eau, ils ne sont pas ionisables. Ça veut dire que cet acide, H3PO2, il ne libère pas ces deux protons. Donc, vous savez qu'un acide, ça libère un proton facilement. Et donc, ici, le H3PO2, ce n'est pas un triacide comme H3PO4, mais en fait, c'est un monoacide. Donc, c'est bien écrit ici, c'est un monoacide et non un triacide. Et donc, sa réaction de dissociation, c'est H3PO2 dans l'eau, je le mets dans l'eau, pardon, j'obtiens la base congélée qui est H2PO2-. Donc, cet acide, il perd ou bien il libère un proton. Donc, ici, on le représente par l'ion oxonium, ou bien H3O+. Et là, vous avez donc la molécule de l'acide qui perd un seul proton. Donc, c'est un monoacide et non un triacide. Alors, le sel de sodium correspond à H3PO2 est appelé hypophosphite de sodium. Donc, le sel correspondant à cet acide, par exemple, le NaH2PO2, ça s'appelle hypophosphite de sodium. Donc, voilà. Si je prends un autre composé, les propriétés d'un autre composé de hypophosphore, par exemple, le H3PO3 aussi, c'est un diacide et non un triacide. Donc, le H3PO3, c'est un diacide et non un triacide. Vous avez ici la formule, ici. Et donc, pourquoi ce n'est pas un triacide? Parce que le H, ici, non ionisable. Donc, le H qui est lié directement à l'atome de phosphore, n'est pas ionisable. Et donc, cet acide, il libère uniquement de protons en présence, en l'eau de dissociation dans l'eau. Et donc, vous avez ici les équilibres de dissociation. Donc, H3PO3 en présence de l'eau, donc, il libère un proton. J'obtiens H2PO3 moins plus H3 plus. Et de nouveau, H2PO3 moins en présence de l'eau, on obtient le H2. C'est le H, ici, HPO3 2 moins. Donc, désolé, je vais juste la rectifier ici pour ne pas avoir HPO3. Voilà. Donc, voilà. Cet acide, il va libérer encore un proton pour avoir HPO3 de moins et plus H3O plus. Donc, ce sont les équilibres d'association relative à l'acide phosphoreux qui est H3PO3. Et donc, là aussi, les sels des sodium correspondant à l'acide H3PO3 sont appelés des hydrogénophosphites de sodium ou bien des phosphites de sodium. Donc, l'hydrogénophosphite de sodium, c'est NaH2PO3 et le phosphite de sodium, c'est Na2HPO3. Alors, quant à l'acide phosphorique, alors, lui, c'est un triacide. Et donc, les équilibres d'association sont du suivant. Donc, vous savez que un triacide libère trois protons. Donc, H3PO4 en présence de l'eau, on obtient le H2PO4 moins plus le proton. De nouveau, H2PO4 moins en l'eau-dissociation dans l'eau, on obtient le H et libère encore un proton. On obtient HPO4 de moins plus un proton. Et finalement, le HPO4 de moins libère 100 protons. On obtient le PO4 trois mois plus un proton. Et vous avez ici les PKA relatifs à ces trois équilibres. Voilà. Donc, les sels de sodium correspondant aussi à l'acide phosphorique H3PO4 sont appelés d'hydrogenophosphate de sodium. C'est le NaH2PO4 et l'hydrogenophosphate de sodium Na2HPO4 ou bien phosphate de sodium le Na3PO4. Donc, bien sûr, je rappelle que les sels sont obtenus quand on fait réagir un acide avec une base. On obtient les sels. Par exemple, ici, je fais réagir H3PO4 avec NaOH. Donc, j'obtiens le sel correspondant au sodium. Avec l'ion phosphate, donc l'ion phosphate c'est PO4 3- donc c'est celui-là. L'ion phosphate, les sels métalliques, surtout les sels des métaux alcalin, en général, ils sont solubles dans l'eau. Et les sels tels que le DA3PO4 2, HG3PO4, NH4PO4 sont peu solubles. On va voir maintenant quelques propriétés d'oxydorédoxion, bien des propriétés rédox décomposées de phosphore. Donc, il faut savoir que le pH 3, l'hydrior de phosphore, il a un pouvoir rédicteur puissant que celui de l'ammoniaque. ici, donc, si je mets le pH 3 en présence de l'oxygène, alors, il va réduire l'oxygène, donc ici. Donc ici, l'oxygène, son degré d'oxydation dans cette molécule O2, c'est 0. Et dans le cas de H3PO4, c'est moins 2. Donc, on passe de 0 à moins 4. Donc, il a bien réduit l'oxygène, donc il a un pouvoir rédicteur. Par contre, le phosphore, qui est ici, un degré d'oxydation qui est égal à plus 3, parce qu'ici, c'est un hydrure. L'hydrogène, c'est moins 1, donc moins 3. Donc là, ça donne plus 3 comme degré d'oxydation au phosphore. Et le degré d'oxydation de phosphore dans H3PO4, normalement, c'est plus 5. Donc, la même chose aussi. Donc, le chlore en présence de pH 3, il se réduit en PCL5. Ici, le chlore, degré d'oxydation de chlore dans CL2, c'est 0. Et le degré d'oxydation de chlore dans PSL5, c'est moins 1. Donc, il y a vraiment une réduction. Et donc, le pH 3, il a un pouvoir ou bien des propriétés rédictrices. Par contre, le H3PO4, c'est un oxydant au milieu acide et il conduit, bien sûr, au H3PO2 et H3, H3, pardon, PO3 et H3PO2. Donc, je rectifie aussi ça ici, c'est H3PO3. Donc, l'acide phosphoreux. qu'est-ce que j'ai fait ? Je reviens. Donc, voilà. Donc, il conduit à ces deux acides. Donc, ici, vous voyez que il s'agit bien d'une réduction. Donc, H3PO4, c'est un oxydant. Donc, au milieu acide, donc, et on obtient le H3PO3. Donc, cette réaction, il est dans ce sens de réduction ici. Donc, ici, le H3PO4, c'est l'oxydant et le réducteur ici, c'est H3PO3. Donc, H3PO4 aussi, au milieu acide, donc, on peut avoir, le réduire et obtient le H3PO2 qui est l'acide hypoposphoreux. Voilà, ce sont quelques propriétés de certains composés relatifs à l'élément phosphore. voilà. On arrive maintenant aux applications des composés de phosphore. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, monsieur. Alors, donc, le phosphore, il a des multiples applications. Par exemple, le phosphore blanc, ici, il permet des utilisations militaires extensives comme un agent incendiaire. Ça veut dire un agent incendiaire que ça provoque des incendies. Il est utilisé assez comme un agent de protection par écran de fumée. Donc, il est utilisé dans les fumigènes. Donc, ça permet de dégager une fumée qui protège ou bien qui masque et qui fait un effet écran. Et aussi, c'est une arme antipersonnelle capable de provoquer des brûlures plus ou moins graves. en fait, elle est coramment utilisée en tant que fumigène. C'est ce que vous voyez ici, un exemple d'une bombe fumigène ici qui est la photo à gauche. Et il devient une arme chimique lorsqu'elle est utilisée directement pour ses capacités offensives. Donc, après, normalement, après combustion, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la photo de droite. En fait, c'est une photo qui montre une expérience. Donc, c'est une bombe qui est lancée sur un bateau. Et là, vous voyez, en fait, la bombe phosphore blanc qui est explosée ici. On voyait bien donc les traits des sortes de fumées blanches dites au phosphore blanc. Et qu'est-ce qui se passe en général? Parce que vraiment, le phosphore blanc, c'est une arme de destruction très dangereuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après la combustion du phosphore blanc, il se transforme en pétoxyde de phosphore. Donc, il se transforme en P4O10. Ce sont les oxydes qu'on vient de voir du phosphore. Et qu'est-ce qui se fait? Il absorbe l'humidité de l'air et des tissus vivants pour former l'acide phosphorique. Donc, on contacte cet oxyde avec les tissus vivants ou bien l'humidité de l'air. Il forme l'acide phosphorique. Et il résiste, donc, il en résulte lors des utilisations de bombes une dissolution des tissus vivants. Parce que vous savez que les tissus vivants sont composés majoritairement d'eau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il dissout les tissus vivants mais aucun, il ne fait aucun dégât pour les vêtements. Donc, de plus, le phosphore qui ne brille pas, ça veut dire qu'il s'échappe sous la forme d'un nillage, on a vu qu'il est corrosé. C'est un nillage qui est corrosif et on le classe, donc c'est classé, ce nillage corrosif permet donc les armes chimiques. Donc, normalement, mondialement, il n'est pas donc utilisé, donc il est interdit d'utiliser ce phosphore comme arme chimique. Et donc, lors des utilisations offensives, les concentrations de phosphore sont si élevées que le nillage blanc en question, donc il y a l'explosion mais il y a un nillage qui est corrosif et il est souvent beaucoup plus meurtri que l'explosion lui-même. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir c'est que le phosphore blanc, il est dangereux donc il a des utilisations militaires qui sont très, très dangereuses. voilà. Alors, quant au phosphore rouge, le phosphore rouge il est utilisé dans les alimètes et normalement c'est le phosphore rouge qui brille dans une alimète. Dans une alimète, on a vu que dans le soufre aussi, il est parmi les constituants d'une alimète mais le soufre a pour rôle uniquement de contrôler la combustion du phosphore. Donc, le soufre en quelque sorte il rend la combustion du phosphore plus lente. Après l'inflammation, donc normalement le bois qui est imbibné donc le bois de l'alimète qui est en général imbimé avec des paraffines brille lentement. Donc, voilà. Alors, les monohydrogyno-phosphates ou les dihydrogyno-phosphates sont utilisés, ces composés sont utilisés dans les engrais et donc leur synthèse normalement à partir des à partir des phosphates, des apathites donc la réaction du phosphate avec l'acide sulfurique ou bien l'attaque du phosphate par l'acide fiscérique forme ces engrais-là. Donc, on peut former dans ce cas-là si je prends le Ca3PO4-2 en présence de l'acide sulfurique je forme le CaH2PO4-2 fois et bien sergé le gypse le sulfate de calcium se forme de précipité et se former donc en général les hydrogénophosphates ou bien les bishydrogénophosphates sont utilisés comme des engrais. Alors, pour le Ca3PO4 il est utilisé comme détartron pour les appareils sanitaires et ménagères surtout dans les cafetiers électriques donc c'est un détartron ça enlève les tartres il est utilisé aussi comme agent acidifiant dans les boissons gazeuses donc c'est l'additif alimentaire E338 donc vous le trouvez marqué dans les boissons de la limonade ou bien autre donc E338 c'est l'acide phosphorique il est généralement ici contre la corrosion des aciers donc la corrosion des aciers parce qu'en fait si je prends donc une pièce métallique je la trempe dans H3PO4 ça permet d'obtenir une pellicule ou bien une couche fine noire et cette couche fine noire elle est stable elle est peureuse et c'est une excellente base de l'accrochage des peintières anti-rouilles donc c'est en quelque sorte une couche primaire qui permet d'accrocher donc des peintières anti-rouilles et donc ça permet alors à protéger contre la corrosion des acides alors c'était H3PO4 bien l'acide phosphorique voilà donc comme je viens de dire c'est une excellente base dans l'accrochage des peintières anti-rouilles voilà alors les phosphates de sodium ou de potassium alors ils sont aussi utilisés comme des additifs stabilisants dans les compositions alimentaires donc ce sont les E339 et les E340 et finalement les Ca3H2PO4 donc et le Na2PO3F ils sont utilisés dans la pâte d'encher donc voilà c'est plus ou moins quelques applications des composés phosphataires et maintenant on va voir comment on produit le phosphore normalement le phosphore est préparé par réduction du minerai donc du phosphate en général donc des Ca3PO42 donc la réduction de ces phosphates permet de récupérer en général le phosphore ici le P4 et donc pratiquement comment on fait donc normalement on chauffe le phosphate ici dans un fort électrique en présence de charbon aussi ou bien des coques on appelle le coque et aussi des sables qui est le Ca2 et donc on obtient le Pa4 le sable il élimine sa forme de calcium donc il élimine le calcium donc le sable ici donc le Ca2 ça permet d'éliminer le calcium sa forme de silicate fondu on appelle ça le litier et bien sûr on a aussi un dégagement de monoxyde de carbone suite à la réaction de combustion ici donc voilà donc à partir du phosphate on le chauffe en présence des coques et des sables on obtient le phosphore on obtient un litier qui est des silicate pour éliminer le calcium et bien sûr on a un dégagement de monoxyde de carbone qui est le COE alors le H3PO4 ça, ça concerne le phosphore pour l'acide phosphorique il est obtenu par attaque des plurophosphates de calcium donc ce sont les phosphates qui contiennent des plurés on les attaque aussi par l'acide sylphérique en l'attaquant on obtient le H3PO4 là de nouveau on a le sylphate de calcium qui s'illimine sa forme de précipité et on a aussi la formation de l'acide fluorique si je prends le Ca3PO4 qui n'est pas le phosphore là je l'attaque avec l'acide sylphérique de nouveau donc j'obtiens le H3PO4 que je cherche l'acide phosphorique et en même temps on a le gypse sa forme le CaC3 le sylphate de calcium qui est le gypse sa forme de précipité alors il faut savoir que si l'hydrolyse de P4 O10 l'oxyde de phosphore permet d'obtenir le H3PO4 donc voilà donc c'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure du phosphore donc quand le phosphore s'oxyde en présence de l'air il s'oxyde en P4O10 et donc il absorbe les tissus vivants donc ils sont majoritairement constitués d'eau et forment donc alors l'acide phosphorique voilà donc ça alors je continue ici il y a encore comment on obtient l'acide phosphoreux qui est H3PO3 en fait il est obtenu par action de l'eau CRPCl3 donc la logine de trichlorure de phosphore en présence de l'eau j'obtiens l'acide phosphoreux H3PO3 plus HCl quant à l'acide phosphorique ou bien hypophosphoreux il est obtenu par action de l'eau CRPH3 CRPH3 et là j'obtiens H3PO2 donc c'est une donc ici dans ce cas-ci donc c'est une donc ici le degré d'oxydation de phosphore donc c'est moins 4 plus 3 donc c'est c'est plus 1 et ici c'est plus 3 donc c'est une réduction donc on réduit le pH3 en H3PO2 et là donc ici l'iode c'est un oxydant ici donc c'est un réduction donc ça ça donne le sens de réduction donc on réduit le pH3 en H3PO2 et donc ici l'iode il agit comme un réducteur aussi donc l'acide hypophosphoro il s'obtient uniquement en attaquant le phosphore par de l'eau donc on obtient H3PO2 plus pH3 pour le trichlorire de phosphoryl le POCR3 normalement il est préparé par action de l'oxygène donc l'halogénère de phosphore ou le brûlant ou bien l'oxydant donc en réaction de combustion on obtient le POCR3 qui est le trichlorire de phosphoryl la même chose donc on peut attaquer l'halogénère de phosphore par l'oxyde de phosphore on obtient de nouveau le trichlorire de phosphoryl voilà donc ça ça concerne la production de certains composés chimiques de phosphore parmi les composés les plus importants de phosphore ce sont les phosphates et donc comme vous le savez les phosphates sont des sels de l'acide orthophosphorique qui est H3PO4 et les phosphates matériels sont excrets donc dans les mines vous le savez en grande quantité par exemple en Maroc il y en a plusieurs sites où on peut extraire le phosphate de calcium et bien sûr dans d'autres pays les Etats-Unis la Chinesie la Jordanie et autres et parmi les phosphates les plus importants il y a ceux des métaux alcalins c'est comme le phosphate de sodium le Na3PO4 ce sont les plus importants alors il faut savoir que 90% des minerais de phosphate ils sont exploités et transformés en engrais donc 90% de phosphate est destiné pour la préparation des engrais vous le savez déjà que le phosphate est essentiel au fonctionnement des cellules vivantes en biologie donc surtout pour les plantes il est restitué au sol appauvri sur forme solide dans l'eau il faut savoir que le phosphate naturel les phosphates naturels ne sont pas solides dans l'eau par contre les hydrogénophosphates c'est pourquoi on le transforme en engrais les hydrogénophosphates CaHPO4 et les bihydrogénophosphates de calcium CaHPO4 sont solides dans l'eau donc voilà donc voilà les phosphates malgré qu'ils contiennent le phosphore ils ne sont pas utilisés directement pour le sol mais il faut les transformer en engrais qui sont solides et qui seront restitués directement au sol sous forme solide dans l'eau alors parmi les engrais il y a les engrais qu'on appelle les superphosphates comment on les prépare donc les superphosphates c'est donc on l'a dit j'avais eu sa réaction mais on va le retrouver ici donc c'est à partir donc du phosphate naturel donc le Ca3PO4 par action de l'acide siphérique j'obtiens un superphosphate bien sûr plus le sulfate de calcium et il y a aussi des engrais triple phosphate là au lieu d'attaquer le phosphate par l'acide siphérique on l'attaque cette fois-ci par l'acide phosphorique et on obtient le déshydrogyne phosphate et dans ce cas-ci on arrive donc cette cette moliquille elle renferme en vénérant 46 à 48% de P2O5 d'oxyde de phosphate doulant de triple superphosphate donc le triple superphosphate c'est juste que la composition en P2O5 elle est très élevée et d'ailleurs dans le phosphate donc la thionure en phosphore elle n'est pas misérée en P en phosphore mais la thionure elle est misérée en oxyde de phosphore en P2O5 donc même dans les engrais donc on va trouver des compositions qu'on va dire que la composition du phosphore c'est de 40 c'est du triple phosphate superphosphate c'est 46% c'est 46% en P2O5 mais pas en phosphore directement voilà donc je pense que j'ai terminé ce chapitre donc j'ai donné ici l'essentiel qu'il faut savoir dans cette part d'un élément phosphore et ses composés ses différentes réactions chimiques qu'il pourrait faire donc voilà donc cette partie est terminée ou bien le cours est terminé on attaque directement maintenant la série de TD alors est-ce que vous m'entendez toujours oui alors je cherche la série de TD donc on switch voilà alors là il faut aller directement à l'exercice numéro 4 de la série numéro 2 c'est bien ça à l'exercice Merci.